Il disait ça, il est en cauchemar. Le monde, je ne les comprends plus, ils ne vivent pas comme moi. On ne parle pas en même langue. Toutes mes chambres sont parties. Il m'avait écrit une lettre, il avait dit que je suis comme une vieille feuille qui refuse de tomber à l'automne venu. Il est mort cinq ans plus tard. Il n'a juste pas d'affaire, il n'a juste pas d'affaire là, quelque chose comme ça. Tu sais, il y a des arbres à tuer, il y a une feuille qui est restée accrochée en l'hiver. Et qu'il ne lâche pas. Il ne lâche pas, elle ne tombe pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Pas d'affaire là. Je ne suis pas rendu là, ah fuck non. Encore 20 ans. Pas plus? À peu près 80. 57, ça veut dire... Ça veut dire... Tu sais, tu peux être encore... Moi, tant que je suis en super grande forme, puis tout ça, ça me voit là. Mais je ne veux pas être... Un fardeau pour d'autres. Et puis je ne veux pas, je ne veux pas la nécessité de souffrir, puis d'être... Non. Mon père est mort en santé, mon grand-père est mort, mon père est mort en santé. Il y avait une maladie du camp, il était encore en santé, autonome et tout le monde. Donc là, ma mère est mort de la même façon, mon grand-père est mort de la même, mon autre grand-père est mort de la même, ma grand-mère, ma grand-mère est mort en auspices. Ça fait que tu ne veux pas être le premier? Non. Taberlé a fait la meilleure affaire. Éric Taberlé, c'est un des plus grands navigateurs, le premier navigateur vraiment, pas le premier, mais un des grands navigateurs solitaires, en solitaire. Puis il avait 70 ans, 72, puis il commençait à descendre un peu, encore super costaud, il commençait à descendre. Il est parti avec des amis, sur son bateau, en manche, en tempête, puis il disparaît. Il est mort sur la job, donc qu'est-ce qu'il m'a fait? On ne sait pas. On ne peut pas dire que c'est suicidé. Il est allé sur la plage en avant pour aller chercher, pour aller arranger quelque chose, puis il est emmerveillé. Donc la mère l'a peut-être emporté sans qu'il le veuille, là, mais ça se peut bien aussi qu'il s'aille... Il est mort heureux. En tout cas, moi, je trouve que... Il semble passer par la tête en resté. Sur ces bons mots, très jovial. Hein, banane? Oui, banane. Si tu sors, c'est qui tu as lancé ta grenade? Il faut penser à ça, c'est peut-être toi, au moins. Je sais pas mal à qui elle donne. La grenade? Pourquoi je la donnerais? Pas à moi, mais je dis... J'ai dit, c'est votre toi, moi ou fille qui a lancé une grenade. Mais attends-toi pas d'avoir une grenade de moi, là, je te le dis tout de suite, là. Non, moi non plus, je t'en arrête pas. Si tu veux une grenade, tu vas l'attendre longtemps, de ma part. Je sais pas à qui je vais l'envoyer. Parce que c'est deux affaires, la grenade, hein? Oui, ça en met quelqu'un, oui. La tienne est pas très hot, mais celle-là, là, est pas très hot, à mon goût. Non. Mais normalement, quelqu'un qui a une grenade, puis qui s'en sort, il arrive dans le... il a remonté avec un... Dans l'estime, oui. Oui, il l'a fait, il l'a toffé, fait qu'il faut faire attention à qui il te donne. D'après moi... D'après moi, on sait même pas c'est quoi la grenade. C'est ça. Quelle contravention, on sait même pas c'est quoi, fait. Si on saurait c'est quoi, on pourrait ajuster notre tir. Mais est-ce qu'on... Non. Ça sera en 1. Retourner travailler, tu sais. On va faire 100 000. Hein? Non. Toi, non. Je sais pas si ma blonde me laissera aller en Afghanistan. Mon patron, on est partis ensemble, mon boss puis moi. Lui, il est parti, il est devenu directeur de la... Il a pris le job de directeur de l'aéroport de Kandar. Ça doit être dans le très payant. Donc, il est parti pour l'Afghanistan. Il est parti pour l'Aéroport de Kandar.